Alors, j'espère que vous avez vos bibles, parce qu'on va faire un petit travail sur les textes. Alors, ce que je voudrais voir ce matin, j'espère qu'on va voir le temps, on va voir. Si on n'a pas le temps, on continuera cet après-midi. Puisque les évangiles ne sont pas canoniques, et que nos saints-pères ont tiré de ces évangiles non canoniques ce grand mystère de la Mère de Dieu qui est préparé toute sa vie depuis sa naissance pour être le réceptacle du Logos divin, qu'est-ce que, dans la tradition liturgique, nos saints-pères ont gardé de cette tradition du protévangile de Jacques, donc cet évangile non canonique, et comment ils ont transformé cette tradition. Je pense que c'est ça l'essentiel. L'Église est une mère, et elle nous donne toujours la vérité. Et c'est très intéressant, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément un discernement comme ça du premier, c'est très intéressant de voir comment elle éduque son peuple, l'Église, pour être vraiment dans la vérité et dans le mystère. Tout à l'heure, on a entendu, comme on entend tous les dimanches et à toute la liturgie, nous, mystiquement, nous nous tenons ici comme les chérubins. Mais est-ce qu'on est des chérubins ? On a des ailes, etc. Nous sommes mystiquement comme des chérubins. C'est-à-dire que nous voulons essayer d'accueillir le roi de gloire qui va venir sur l'autel comme les chérubins qui entourent dans la liturgie céleste, qui entourent le Christ. De même, les saints-pères vont mettre l'accent, non pas sur la petite histoire de la mère de Dieu qui rentre dans le temple avec tout ce que le prêtre évangile nous raconte, mais sur l'aspect mystique, sur l'aspect la mère de Dieu. Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est le respectable divin de la divinité. Elle est un temple mystique. Donc, c'est comme ça qu'il faut qu'on lise les textes. Donc, pour nous préparer et pour comprendre ces textes, il faut se mettre dans cette atmosphère. Et ces textes-là que les saints-pères nous donnent sont les trois textes des vigiles, donc de la veille, de la fête, qui sont trois textes du Premier Testament. Donc, je les avais notés ici hier. Je ne sais pas si vous les voyez, les références. Et j'avais expliqué hier également que toutes les fêtes, toutes les fêtes de la mère de Dieu, toutes contiennent les mêmes textes, les mêmes trois textes au vèpre, au vigile. sauf pour cette fête tout à fait étonnante de l'entrée de la mère de Dieu, c'est-à-dire la fête du 21 novembre. Le 21 novembre, sur les trois textes qui sont les mêmes pour toutes les fêtes de la mère de Dieu, il n'y en a qu'un qui est commun aux autres et deux autres qui ne sont pas communs. Donc, celui qui est commun, comme je le disais hier, c'est le prophète Ézéchiel. Mais les deux autres textes, le premier livre des rois et le livre de l'Exode ne sont pas communs aux autres fêtes de la mère de Dieu. Donc, il y a bien une spécificité sur laquelle les saints-pères ont voulu nous alerter. Alors, je propose qu'on les lise et je pense que c'est bien d'avoir nos bibles parce que peut-être ce serait intéressant à un moment donné ou à un autre d'avoir le contexte global. Pour le moment, on va lire seulement ce qui dépend, seulement les lectures qui nous sont lues la veille, que nous avons peut-être entendues il y a quelque temps si nous étions là à la fête et que nous avons dans ce merveilleux livre que je vous rappelle qui est très important puisqu'on a tous les textes de toutes les douze grandes fêtes de l'année liturgique. Alors, une autre précision, c'est que cette lecture du livre de l'Exode n'est pas une lecture avec les versets qui se continuent. C'est une lecture de versets discontinus. Et donc là aussi, on pourrait faire tout un travail. Vous voyez, quand on commence à approfondir, on peut aller très très loin dans l'approfondissement. On pourrait faire tout un travail pourquoi nos saints-pères ont sauté un certain nombre de versets. Peut-être on va le voir, on va voir comment on s'organise. Mais ce qui est important, c'est que les saints-pères choisissent certains versets, le verset 1 à 5 du chapitre 40, le verset 9, le verset 10, le verset 16, et puis on saute aux versets 34 et 35. Et ils mettent tout ça ensemble. Il faut savoir que cette manière de faire, c'est-à-dire de mettre des versets bout à bout, ça fait partie de la tradition juive depuis la nuit des temps. toute la tradition juive fonctionne comme ça dans ses prières et dans sa tradition orale. Et entre parenthèses, le « notre père » que nous disons chaque jour est un tissu de versets bibliques et liturgiques, de la même manière. Donc Jésus lui-même, dans la façon dont il transmet le « notre père » et la prière qu'il donne à son Église, est faite de versets qui sont, j'ai envie de dire, disparates, répartis de manière différente, dans différents endroits dans la liturgie juive, et que Jésus rassemble. Donc c'est exactement ce que font les saints-pères en choisissant des versets. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je pense que c'est très important parce qu'il y a une intelligence du texte et une intelligence de la tradition. Alors, le texte tel que nous l'entendons à l'office est le suivant. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit « Le premier jour du premier mois, tu monteras la demeure, la tente de réunion, où tu déposeras l'arche du témoignage que tu abriteras avec le voile. Tu apporteras la table, tu placeras l'autel d'or des parfums devant l'arche du témoignage, tu mettras le rideau à l'entrée de la demeure. Tu prendras le crème, tu oindras la demeure ainsi que tout ce qu'elle renferme, tu la consacreras avec son mobilier, elle deviendra chose sainte. Tu consacreras l'autel qui sera alors d'une éminente sainteté. Moïse obéit, il se conforma à tout ce que lui avait prescrit le Seigneur. La nuée couvrit la tente de réunion et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne put pénétrer dans la tente de réunion à cause de la nuée qui reposait sur elle et de la gloire du Seigneur dont la demeure était remplie. Donc je pense que si vous avez suivi dans vos Bibles, vous avez dû sauter des versets. D'accord ? Bon. Alors, si on est un peu un néophyte, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est le rapport entre ce texte et la mère de Dieu ? On se sent à des milliers de kilomètres. Si on commence à entrer dans l'aspect mystique, dans l'aspect du mystère, il nous faut savoir, et si nous pratiquons la paraclysis, si nous pratiquons l'office aussi de l'acatiste, nous savons que la mère de Dieu est appelée le Temple de Dieu, qu'elle est appelée l'Ecensoir d'or, le Chandelier, la Table Sainte, l'Arche d'Alliance, qu'elle a reçu tous ses noms de manière mystique, parce que dans sa vie, elle a une ressemblance avec chacun de ses objets du Temple. Et vous savez que ces objets étaient les objets les plus sacrés, les plus saints. Et d'ailleurs, ce texte le montre bien, et que tout cela est d'une éminente sainteté. Donc, qu'est-ce que veulent nous dire les Saints-Pères ? Les Saints-Pères sont en train de nous dire « Cette petite fille de trois ans qui entre dans le Temple, elle entre dans quelque chose qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle. Elle est déjà le Temple. Ou en tout cas, elle est en train d'être préparée à être le Temple. » Alors, je fais tout de suite une petite parenthèse. Quand saint Paul nous dit « Vous êtes le Temple de Dieu », là non plus, il ne l'a pas inventé, il l'a aussi reçu de la tradition juive. Puisque la tradition juive nous disait déjà avant Paul, qu'il y a le Temple, le Temple terrestre et le Temple céleste, et que chaque personne peut être un Temple. Comme chaque personne peut être une Torah vivante. Donc, là encore, nous avons des ponts. Et donc, si nous sommes tous appelés à être le Temple de Dieu habité par le Saint-Esprit, la Mère de Dieu est pour nous particulièrement le modèle, l'exemple de celle qui va nous guider pour acquérir, entre guillemets, le Saint-Esprit, comme dit Saint-Séraphin de Saroff, et par ce Saint-Esprit devenir éminemment saint, comme tous ces objets du Temple, et notamment l'autel. Ensuite, il y a l'idée de consécration. Tu consacreras avec son mobilier et elle deviendra chose de sainte. Tu consacreras l'autel et il sera d'une éminente sainteté. Donc, la consécration, la kédoucha, la sainteté, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la tradition d'Israël qui est arrivée jusqu'à nous. Et puis, il y a l'idée de la nuée qui couvre la demeure. Et la nuée, c'est finalement une sorte de présage de cette nuée du Saint-Esprit qui descendra sur la Mère de Dieu pour qu'elle soit couverte de l'ombre du Saint-Esprit et qu'elle puisse engendrer le Verbe de Dieu. Je ne sais pas si ce petit texte vous était familier tout de suite d'emblée, mais en fait, on a tous les éléments de cette consécration de la Mère de Dieu, de ce à quoi elle est amenée à devenir, donc le Temple du Saint-Esprit et le réceptacle du Logos. Et également, il est question à la fin du texte, donc que Moïse ne peut pas pénétrer dans la tente à cause de la nuée qui repose en elle. Donc vous sentez. C'est-à-dire que vous savez très bien que, pour ceux qui savent, que le Temple comporte, comportait trois parties et que la troisième partie est le Débir, c'est-à-dire le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, et que dans le Saint des Saints, nul n'avait le droit d'entrer, sauf le grand prêtre, une fois par an. Et encore, après des semaines de purification, très complexes, avec des règles très très précises, justement pour qu'il soit lui aussi d'une éminente sainteté. Ici, on nous dit Moïse ne peut même pas entrer dans la tente de Réunion. Donc ça nous montre que même Moïse, qui est le plus grand, qui est le plus grand de la Torah, qui est lui qui a passé 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu, qui a été comme un ami, Pé-Alpé, il lui parlait Pé-Alpé, bouche à bouche, comme un ami. Même Moïse, il ne peut pas entrer dans la tente. Donc c'est une manière très subtile que les saints-pères en nous disent. Il ne peut même pas accéder au niveau de la sainteté de la mère de Dieu. C'est normal puisqu'il ne l'a pas, il n'a pas accueilli le logo sans son sein. Mais vous sentez que tous les éléments qui nous sont précieux à connaître pour découvrir à quel point les saints-pères ont cette conscience de la sainteté de la mère de Dieu dès sa naissance, dès son entrée au temple à trois ans. Alors ensuite, on peut dire aussi que le fait que Moïse ne puisse pas entrer, puis le fait qu'il y ait ce voile, ça peut être aussi, on peut aussi éventuellement l'interpréter comme ça, c'est cette garde de sa virginité. Voilà. La garde de sa virginité, mais qui sera encore rappelée dans le dernier texte qui est le texte d'Ézéchiel qu'on verra tout à l'heure. On va regarder le livre des rois et on va passer la diapositive qui correspond à ce livre, à ce texte. Qu'est-ce qu'on voit sur cette fresque ? C'est une fresque dans une église. Vous savez très bien que dans nos églises, dès les temps les plus anciens, les fresques ne concernaient pas seulement le Nouveau Testament. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de récits, de scènes du Premier Testament. Alors, on va lire le texte et puis après, on va essayer de faire un petit commentaire sur la fresque. « Il arriva, lorsque Salomon eut achevé la construction du Temple, qu'il convoqua les anciens d'Israël à Jérusalem pour faire monter de la cité de David qui est Sion, l'arche de l'Alliance du Seigneur. Et les prêtres portèrent l'arche et la tente de réunion avec tous les objets sacrés qui y étaient. Le roi Salomon et tout Israël avec lui se tenaient devant l'arche. Les prêtres apportèrent l'arche de l'Alliance du Seigneur à sa place, au débir du Temple. Donc, on a même le mot en hébreu, le Saint des Saints, le débir, c'est-à-dire au Saint des Saints, sous les ailes des chérubins. En effet, les chérubins étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche et faisaient un abri au-dessus de l'arche et de ses barres. Il n'y avait rien dans l'arche sauf les deux tables de pierre que Moïse y déposa à l'Oreb, les tables de l'Alliance que le Seigneur avait conclues avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Or, quand les prêtres sortirent du Temple, la nuée remplit le Temple du Seigneur et les prêtres ne purent pas continuer leur fonction à cause de la nuée. La gloire du Seigneur remplissait le Temple du Seigneur. Vous sentez que dans cette seconde lecture, nous avons le même leitmotiv de cette nuée, de cette gloire et qu'on ne peut plus entrer et qu'on ne peut même pas continuer à faire le service tellement la gloire de Dieu vient habiter le Dieu, tellement on est pris par cette gloire et on ne peut plus, voilà, on reste saisi par la gloire divine qui habite le lieu. Comme la Mère de Dieu a dû être saisie au moment de l'Annonciation, très certainement. Alors, dans cette fresque, ce que nous voyons, je ne suis pas une spécialiste de l'icône, bien que je sois vraiment une très grande admiratrice de cette grande tradition de l'iconographie dans notre tradition byzantine. Ce qu'il y a marqué en grec, en haut, c'est, je vais vous le traduire directement, c'est le transport de l'arche au temple, au temps de Salomon. Le transport de l'arche au temps de Salomon. Et ce transport de l'arche est l'occasion d'une grande fête. tout le monde est là et tout le monde veut accompagner l'arche pour la faire monter à Sion, la cité de Davy. Et quelle sera sa place ? Elle sera dans le temple de Salomon, dans le Saint des Saints. Vous savez que il y a tout un tas de très longs épisodes avant que ce temple de Salomon ait pu se construire. Et qu'il y a eu d'abord la première demeure qui était celle du désert, celle que nous avons lue dans les livres de l'Exode. Dans l'Exode, au désert, on n'avait pas un temple en dur, on avait une toile mais dont la configuration était la même chose que le temple du désert. Donc le Mishkan, on dit en hébreu le Mishkan, mais tout était placé de la même manière que ce qui se sera plus tard en dur dans le temple de Salomon. Et vous savez que David avait demandé la construction du temple, il avait dit à Dieu, bon ben moi je suis dans une demeure et j'habite un palais, il faut que je construise le temple pour l'éternel et Dieu lui avait dit par l'intermédiaire du prophète, tu ne construiras pas le temple, c'est ton fils qui le construira. Alors la tradition donne plusieurs raisons, notamment parce que David a versé le sang, il a fait la guerre. Mais peu importe, en tout cas, au moment de Salomon, cette arche qui était reléguée, bon, certains disent à Kyriat-Yéarim, donc dans le livre de Samuel, elle est à Kyriat-Yéarim, donc chez quelqu'un, chez Obed-Edom, et on la fait monter à la cité de David et c'est une grande biaise. Cette arche, pour les saints-pères, représente la mère de Dieu. C'est mystiquement comme la mère de Dieu. C'est comme si elle monte et qu'elle entre dans le sein des saints de la même manière qu'à trois ans, elle monte de là où elle habite chez ses parents jusqu'au temple et elle va entrer jusqu'au sein des saints. C'est pour ça que ce texte est fondamental. C'est que finalement, ce texte, il est canonique, il est canonique. Le proto-évangile de Jacques s'appuie-t-il sur ce texte ou non ? Nous ne le savons pas. Mais en tout cas, pour nous, le proto-évangile de Jacques, non canonique, donne un éclairage très précis et très précieux pour que nous comprenions, nous, de manière chrétienne, ce texte. N'oublions pas qu'il y a deux moments de l'histoire. Le premier moment, c'est la montée de l'arche dans le temple. C'est un moment fondamental, un moment très important. l'arche était sainte. L'arche était sainte. Elle contenait la manne. La manne, c'est le pain divin. La tradition juive dit que c'est le pain des anges. Et cette manne, elle se pense, dans notre tradition chrétienne, comme le pain vivant. Mais au départ, c'est de la manne. Au départ, on a une arche. La mère de Dieu est mystiquement comme cette arche. Et donc, c'est la raison peut-être aussi pour laquelle elle ne monte pas toute seule au temple. Non seulement, il y a ses parents, mais il y a ses sept jeunes filles des Hébreux qui l'accompagnent avec des lampes, avec des lumières. Et comme par hasard, au moment où elle entre, la nuée de gloire saisit le temple. Donc, c'est lumineux, quelque part. On est d'accord. C'est totalement lumineux. Je ne sais pas si on peut donner beaucoup. Alors, un iconographe pourrait vous parler de cette fresque pendant des heures, parce qu'il y a toute la symbolique des couleurs, vous voyez bien l'arche, elle est en doré. Vous savez très bien que tout ce qui est doré ou or, c'est le monde céleste dans la tradition. Peut-être, tu as peut-être envie de dire quelque chose, Catherine, sur le plan symbolique. La lumière. La lumière. Voilà. La lumière, voilà. Et puis, là-haut, les six rayons qui montrent qu'il y a la lumière divine qui descend sur l'arche. Voilà. La sagesse divine. Voilà. Et puis, nous avons Salomon, donc, avec sa couronne au milieu de ses dignitaires qui accompagne cette liesse. Voilà. Le rouge, c'est l'Esprit-Saint. Oui. Le rouge, c'est l'Esprit-Saint. Est-ce que ça vous éclaire un peu plus, déjà ? Je pense que c'est... Donc, relisons, relisons ces textes. Ne les sortons pas trop vite de leur contexte. Ils sont d'abord les textes du Premier Testament. Il y a une histoire autour de l'arche qui est très importante. Et puis ensuite, comprenons comment les Saints-Pères ont saisi mystiquement la mission et l'appel de la Mère de Dieu depuis sa conception. Je voudrais qu'on lise un autre texte qui ne fait pas partie des textes qui sont lus la veille du 21 novembre. Alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est le livre de Samuel. De Samuel 6. Mais si nous avons une septante, donc une Bible grecque, nous allons le trouver dans le livre des rois. D'accord ? Bon. Moi, je n'ai pas une septante. J'ai une Bible ordinaire. Donc, je pense que c'est le début du chapitre. Voilà. Donc là, on peut présenter la deuxième fresque. David n'a pas construit le temple, mais il a proposé une convergence de toute cette tradition d'Israël sur Jérusalem. Et il a fait de Jérusalem la Sion, la cité de David. Donc, son rôle est fondamental par rapport à cette ville. Il en a fait une ville sainte, en fait. Tout a convergé là. Et pour que tout converge, il a bien vu que l'une des manières de faire converger toute la tradition d'Israël sur Jérusalem, c'était de mener l'Arche Sainte à Jérusalem. Donc, au début de ce chapitre 6 du second livre de Samuel, nous avons le récit suivant. David rassembla de nouveau toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes, et suivi de tout ce peuple, il se mit en marche du côté de Baalé-Yéhouda pour faire venir l'Arche du Seigneur à laquelle est imposé le nom, le nom même de l'Éternel Tsevaot qui siège sur les chérubins. Donc, le renseignement supplémentaire que nous avons avec ce texte, c'est l'Arche, sur cette Arche est imposé un nom qui est le nom de Éternel Tsevaot, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Donc, c'est l'idée de l'Éternel au-dessus de toutes les armées célestes, au-dessus de tout. « On plaça l'Arche du Seigneur sur un chariot neuf et on la transporta hors de la maison d'Abinadab située sur la colline. Ouzah et Aïeo, fils d'Abinadab, conduisirent ce chariot neuf. Ils la voiturèrent jusqu'à la maison d'Abinadab située sur la colline en accompagnant l'Arche du Seigneur et Aïeo marchait en avant de l'Arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant les Seigneurs de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, harpes, luttes, tambourins, cistres et cymbales. Comme on arrivait à l'ère de Nahon, Ouzah s'élança vers l'Arche du Seigneur et la retint parce que les bœufs avaient glissé. » Donc, cette arche, elle est sur un chariot, le chariot est tiré par des bœufs et les bœufs, à un moment donné, peut-être qu'il y avait de la boue, enfin, on ne sait pas trop, mais glissent. Et donc, si les bœufs glissent, il y a une pente et puis l'Arche sur le chariot, elle risque de tomber. Donc, Ouzah, il essaie de la récupérer. C'est exactement ce qu'on voit sur l'image. « La colère du Seigneur s'alluma contre Ouzah et il le frappa sur place pour cette faute et il mourut là à côté de l'Arche de Dieu. Donc, si nous ne sommes pas un tout petit peu avisés, nous pouvons être scandalisés par ce verset. On se dit quand même Dieu, il y va un peu fort. L'autre, il retient l'Arche pour ne pas qu'elle tombe, donc il fait quelque chose de bien et puis Dieu le fait mourir sur place. Donc, ça, c'est un premier niveau de lecture qu'on appelle le pshat, qui est le niveau de celui qui a compris de manière très pauvrement. Maintenant, il faut monter un deuxième niveau qui est le niveau un peu plus mystique, un peu plus élevé. Le deuxième niveau étant simplement, il nous dit si tu touches la sainteté, le saint des saints, l'Arche de Dieu qui est le plus saint, alors, tu vas, tu risques de mourir parce que la sainteté, ça brûle parce que la sainteté, c'est intouchable pour un homme. donc, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord ? C'est le plus important, c'est ça. Et les prêtres, quand ils sont à l'hôtel et qu'ils le consacrent, ils le savent. Ils savent qu'ils sont en train de toucher la sainteté et souvent, ils ont peur et ils n'ont pas tort parce que la sainteté, c'est quelque chose. Et c'est là où nous, on a peut-être perdu dans notre Occident un peu matérialiste, on a perdu cette grandeur de la sainteté et cette hauteur à quel point on est loin, nous, dans notre matérialité, on est loin de cette grande sainteté. David, consterné du coup dont l'Éternel avait frappé Ouzah, donna à ce lieu le nom de Peretz Ouzah. qu'il porte encore aujourd'hui. Écoutez bien le dernier verset. David, ce jour-là, redouta l'Éternel et dit « Comment l'Arche de l'Éternel viendrait-elle chez moi ? » Voilà. Donc peut-être que David, lui, il a compris. Nous, on est facilement scandalisés, mais David, lui, il a compris. Ce qui signifie que nous sommes invités à comprendre comme David comment l'Arche de l'Éternel viendrait-elle chez moi. Ça vous dit rien cette phrase ? La visitation. Comment la mère de Dieu arrive jusqu'à moi. Donc vous sentez que quand on commence à connaître un tout petit peu de manière précise et holistique les Écritures, tout va se regrouper. Le pulse est en train de se mettre en place. Tout est cohérent. Une cohérence admirable. Cette cohérence, elle ne peut être que celle du Saint-Esprit parce que c'est impossible d'aller chercher des versets comme ça. C'est la cohérence du Saint-Esprit. Tout est cohérent. C'est absolument prodigieux à quel point nous sommes dans la vérité du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut retenir. Et David n'osa pas faire amener chez lui l'Arche dans la cité de David, l'Arche du Seigneur. Il l'a fait diriger vers la maison d'Obede et d'Homme, comme je vous disais tout à l'heure, le Guitéen. L'Arche du Seigneur demeura trois mois dans la maison d'Obede et d'Homme, le Guitéen, et le Seigneur bénit Obede et d'Homme et toute sa maison. Ce qui est magnifique dans cette fresque, c'est qu'on a tous les éléments. On a David, on a les fifres, les cithars, les psalterions, les tambourins, et puis ceux qui essayent de retenir l'Arche pour ne pas qu'elle tombe, les bœufs qui chancèlent. Moi, je trouve qu'elle a quelque chose de merveilleux, cette fresque. Elle est très belle. Avec toujours, l'Arche, elle est toujours dorée. Et puis, il y en a la ville de Jérusalem derrière. Bon, voilà. Ça va à peu près ? Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ah oui, on va quand même finir avec Ézéchiel, parce que quand même. Alors, Ézéchiel, c'est un texte qui est beaucoup plus connu puisqu'il est lu à toutes les fêtes de la Mère de Dieu. Ainsi parle le Seigneur à partir du huitième jour. Et ensuite, les prêtres offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Et je vous serai favorable, oracle du Seigneur. Il me ramena vers le porche extérieur du sanctuaire, face à l'Orient. Il était fermé. Et le Seigneur me dit, ce porche sera fermé, on ne l'ouvrira pas, on n'y passera pas, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. Aussi sera-t-il fermé. Mais le prince, lui, qui s'y assiégera pour y prendre son repas en présence du Seigneur, c'est par le vestibule du porche qu'il entrera et par là qu'il sortira. Il me conduisit par le porche septentrional devant le temple, je regardais et voici que la gloire du Seigneur emplissait le temple du Seigneur. Donc vous voyez, on a ce leitmotif pour les trois lectures, la gloire du Seigneur remplit le temple. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une allusion très claire à la virginité avant, après et pendant de la mère de Dieu représentée toujours par les trois étoiles sur les icônes. Voilà, et donc qui est pour nous en tout cas orthodoxe une vérité de foi. On ne discute pas la virginité de la mère de Dieu avant, pendant et après. Sous-titrage Société Radio-Canada